Ok, on répète une dernière fois et c'est bon pour le brief de ce soir. Mesdames, Messieurs, Madame la Secrétaire à la Défense, Monsieur le Secrétaire à l'Armée, Monsieur le Vice-président du Comité des chefs d'état-major interarmé, bienvenue dans ce World Status Briefing du 18 octobre 2037. Je suis l'agent Marshall Weaver et je me chargerai de ce briefing avec ma collègue. Le 24 février 2022, la Fédération de Russie lance une campagne éclair qui décapite le gouvernement ukrainien et capture Kiev en deux jours, instaurant la fantoche République fédérale d'Ukraine. La vitesse et l'efficacité de l'invasion prennent le monde entier par surprise. Le 13 juillet 2024, la même Fédération de Russie et la République populaire de Chine ratifient le traité d'instauration de l'Alliance Sino-Russe et renforcent à un niveau sans précédent leurs relations. Au cours de l'année 2037, la République fédérale d'Ukraine, la République du Bélarusse, la Moldavie et le Kazakhstan deviennent toutes des territoires russes, que ce soit par annexion ou référendum. Enfin, le 1er septembre 2037, la Chine envahit Taïwan et capture l'île en un seul jour. Comme vous le savez, le monde est dans une situation géopolitique instable et les États-Unis, plus particulièrement la côte ouest, sont sous la menace constante d'une invasion sino-russe. Allô ? Allô, Barbara, c'est au Pantagone. Les russes sont attaquées. Pardon ? Le plan A est engagé. On arrive de suite. Mais, attends, c'est vraiment en train d'arriver ? Ils appellent par le Pacifique en ce moment même. Les bases avancées ne vont pas venir et faut déployer tous comme avant. On a perdu le contact avec Diomède. Ça vient de tomber, là, il y a deux minutes. Sous-titrage ST' 501